Toulouse, la ville la plus sportive de France, voilà le résultat d'une enquête de l'équipe menée en 2007. Mais même si les clubs de haut niveau sont toujours présents, la municipalité souhaite encore permettre au plus grand nombre de pratiquer librement une activité physique. François Briançon, conseiller municipal en charge des sports, nous parle de sa volonté sur le sujet. C'est une ville universitaire, c'est une ville qui dispose d'installations sportives en nombre très confortable, même si c'est jamais suffisant. Donc la pratique du sport est tout à fait possible et importante. Moi j'aimerais pour ma part arriver à développer beaucoup plus la pratique du sport libre. C'est-à-dire que le revers d'une vie associative très riche, c'est que finalement les installations sportives, elles sont la plupart du temps, pour ne pas dire quasiment à 100%, utilisées soit par le public scolaire, soit pour des compétitions, soit par nos associations. et qui devient même difficile pour un Toulousain d'aller nager, d'aller courir comme ça en famille, voire taper dans un ballon avec des amis. Donc on aimerait pouvoir à la fois soutenir à fond et continuer à soutenir les villes associatives, mais ne pas oublier la pratique conviviale individuelle du sport. C'est ce mariage qu'il faut qu'on arrive à réussir pour que Toulouse garde la place que l'équipe lui avait donnée il y a deux ans, ou trois je crois, de ville la plus sportive de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !